Et bien salut toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Far Cry 6 je suis un petit peu posé aujourd'hui je vais pas vous mentir on se retrouve aujourd'hui sur le camp des Maximas ça faisait un petit moment ce camp qu'on avait libéré puisque nous allons parler à Talia je ne sais pas encore pourquoi puisqu'elle nous a dit de venir lui parler à la fin du dernier épisode qui j'espère vous a plu les amis j'ai fait quelque chose en off j'ai exploré l'île de départ Isla Santuario je l'ai visité de fond en comble et regardez il y a juste il y a juste ici la cache des FND la contrebande Yaran et ici que je n'ai pas fait mais tout le reste alors là j'ai à peu près j'y suis pas allé vous voyez les zones sombres mais tout le reste j'ai fait les amis en off j'ai récupéré toutes les caches que je pouvais et c'était assez intéressant voilà j'ai récupéré pas mal de choses je vais vous montrer exprès je me suis pas pas non plus trop spoil par exemple une nouvelle ah oui alors la MP40 voilà une arme des années bissextile clairement donc on s'en fout j'ai aussi débloqué un fusil à pompe unique l'enfumeur voilà une sorte de fusil fusil à pompe éclaté au sol je pense en tout cas voilà pour ce que j'ai débloqué ah si des nouveaux gants aussi alors du coup là un bracelet de munitions ce qui permet d'obtenir des munitions supplémentaires pour les armes de poing on s'en fout on s'en fout j'ai débloqué un gant de protection chimique et ça c'est bien ça augmente les dégâts des armes contre les ennemis empoisonnés bon moi en général j'empoisonne pas les ennemis donc ça ne nous aidera pas aussi j'ai débloqué un casque à munitions donc augmente légèrement la résistance au bas la tête creuse mais nous on a mieux et je me suis équipé les amis de ça là symbole d'IDA la nuit fait apparaître en surbrillance les alliés les soldats et les animaux c'est un truc de dingue vous allez voir quand il fait nuit on voit tout le monde c'est juste hallucinant et un petit peu cheaté et enfin ici un sweatshirt à capuche qui augmente la récupération d'endurance est-ce que ça peut être pas mal je préfère tenir mon souffle plus longtemps sous l'eau et le pantalon un short de parcours augmente considérablement la vitesse de déplacement après une glissade on va rester sur la vitesse de déplacement tout court voilà donc voilà pour ce que j'ai pu découvrir allez une dernière parenthèse les amis juste pour dire que oh là il faudra tout explorer ici là parce qu'on a pas encore les là ça a l'air sympa juste pour dire que là où nous sommes arrivés à savoir là il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de cash aussi ça les coffres cryptogrammes pour ceux qui ne savent pas ce que c'est j'ai découvert ça du coup sur la première île en gros c'est des coffres qui nécessitent des images pour débloquer les coffres c'est un peu bizarre mais en gros les images sont juste à côté en gros c'est comme si vous cherchiez une clé à quelque part dans le village tout simplement voilà donc c'est un petit peu intéressant mais sans plus allez sans perdre de temps on va parler à la rappeuse thalia je les aime pas spécialement enfin franchement j'en ai rien à faire de cette histoire on va aller lui parler mais avant toute chose on va améliorer le camp des guerrios on n'a pas encore fait ici alors ça on ne peut pas on peut pas puisqu'on a déjà ça sur notre autre camp d'accord ok et bien on va faire un coin de pêche même si j'en ai rien à faire autant se faire ce plaisir quand même allez super on va pouvoir faire de la pêche c'est génial ah j'ai essayé aussi de pêcher en off ah oui j'ai essayé c'était pourri c'était pourri parler aux pros de la pêche acheter ce prospectus pour révéler l'emplacement de plusieurs coins de pêche c'est éclaté au sol c'est éclaté au sol là par contre j'ai vraiment juste pas du tout envie de payer pour ça très clairement et ensuite qu'est-ce qu'on peut acheter la cantina pour de la bouffe très bien comme ça on va avoir pas mal de nourriture n'oubliez pas le pouce bleu les amis évidemment sur cet épisode pour m'encourager comme à chaque fois on est bientôt à la fin du jeu pas du tout pas du tout et heureusement et alors le cuistot qu'est ce qu'il a pour nous t'as mal t'as mal ou ah c'est un jeu de mots c'est ça on peut acheter coup viande de mangouste pourquoi j'ai fait ça effet repas du corps impliqué durée de l'effet augmente la résistance aux balles perforant mais j'aurais pas dû faire ça parce que ça ne dure que une heure c'est ça j'aurais pas dû bon c'est 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 pas grave elle est où talia là elle est où talia que j'aille lui parler là elle est ici elle est elle est là salut talia c'est horrible la musique c'est horrible la musique cette abrutie de paolo pense que notre priorité absolue c'est de quitter yara on a des choses bien plus importantes à faire il paraît que notre ami mathias est enfermé dans l'académie des vrais yaran de marquesa il est docteur mais ils lui ont retiré sa putain d'autorisation d'exercer parce qu'il nous a aidé comme si c'était un crime de tendre la main à ceux qui sont pas de vrais yaran ils vont le torturer jusqu'à ce qu'il lèche le cul de castillo oui oui on va le libérer on va libérer il n'y a pas de problème vol pour miami lundi 7h vendredi 22h oui on s'en fout on s'en fout et attendez il y a une autre mission à côté qu'on peut prendre aussi radio libertad va bientôt voir le jour ah oui d'accord ok et ben on verra ça oulala où c'est qu'elle nous emmène rééducation tu dois sortir mon ami mathias de l'académie des tarés ils essayent de lui retourner le cerveau très bien et ben on va y aller oh je suis tellement content parce qu'en off je voulais trop voir ça là ce rond point là ça a l'air magnifique et ben c'est juste à côté et ça c'est cool donc on va découvrir des nouveaux endroits et est-ce que sur le chemin on a un avant poste ici qui est à nous et ben il faudrait qu'on se fasse cet avant poste alors on va commencer par ça les amis j'aimerais qu'on se fasse cet avant poste on en a un aussi là mais niveau 4 et là c'est niveau 5 et on va faire celui-là on s'en fout on verra celui-là par là allez on pourrait se téléporter à la planque qui est ici mais on va y aller pour découvrir en voiture ou en cheval ça me paraît pas mal ça me paraît pas mal ah et aussi les amis on va y aller en cheval parce que j'ai fait une découverte incroyable vous savez dans le dernier épisode on a découvert un nouveau cheval un zèbre, le zèbre de Castillo et ben nous l'avons et il va super vite j'ai pu l'essayer regardez moi ça il est où ? là il est ultra vert il est vif il est vif comme petit tonnerre voilà c'est petit tonnerre 2.0 il est excellent et je le kiffe on va passer par là je sais pas pourquoi le gps me fait faire passer par un autre chemin donc là on va se promener chiller un max parce que ben on est là pour découvrir le jeu et la map évidemment on pourrait se téléporter encore une fois mais j'ai franchement pas envie regardez à côté de quoi on passerait ce pont qui est complètement défoncé hein ça aurait été très dommage évidemment ça aurait été très dommage ouh là il y a des coups de feu qui sont tirés ouh là il y a tout le monde qui court devant oh la 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 ils sont pas contents les gens non non on va les laisser tranquilles on va pas foutre trop le bordel ah il y a une caisse ici il y a une caisse ici attendez bougez pas elle doit être en haut le problème des chevaux c'est que quand il y a des coups de feu ils se barrent ils ont peur et ça c'est chiant et ça c'est chiant oh la la c'est magnifique comment je fais pour eux ah voilà il suffisait de donner quelques petits coups de couteau merci bien des gants gants d'opportunité c'est vraiment éclater au sol les ressources des fois voilà viens là frérot voilà et c'est parti c'est bien bon cheval et c'est parti mais attendez là je regarde ah oui je vais passer devant celui-là quoi bah attendez eh eh tant qu'on y est les gars on va se faire celui-là quand même il est juste à côté ce serait quand même bien con mais n'ayez pas peur j'allais pas vous foncer dessus non plus je suis pas aussi con que ça bon allez 900 mètres tranquillou bilou on va couper on va couper merci pour vos commentaires et encore une fois bon je vois les commentaires vraiment décalés ça vraiment vous le savez oh putain de merde on a failli crever mais il y a des commentaires les gars ne me vous voyez pas les frérots c'est très gentil c'est très gentil mais mais ne me vous voyez pas les copains vraiment tutoyez moi il y a aucun problème sincèrement euh ok allez ah bah voilà attendez mais c'est qu'il y a un poste de contrôle ici là mais c'est qu'il y a un poste de contrôle eh on vient de découvrir un nouveau poste de contrôle c'était pas prévu celui là ouais on va se faire 3 postes de contrôle aujourd'hui très bien très bien l'alarme elle est juste là frérot quel bonheur bah sors ton sniper c'est bon c'est bon c'est bon je suis vraiment une queue moi reste par là frérot oh je suis vraiment une queue comment je oh je viens d'éveiller les soupçons frérot bon mon cheval il est parti attend le sniper il monte oh putain oh ça va devenir de plus en plus dur quand même les avant postes les avant postes ils vont devenir de plus en plus durs bon allez on va déjà activer à la main on va éviter toute forme de violence voilà hop tu l'as pas vu venir celle là hop tu l'as pas vu venir celle là hop oh c'était du gâteau ah ça c'était du gâteau et regarde hop le perfect du mcolo ça c'est fait bon au suivant à qui le tour je me demande bien ah la 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 musique en mode rap putain ils ont fait un banger et c'est génial qu'ils aient fait ça parce qu'on est vraiment aux alentours du du camp maximas par contre je pense que si on fait cet avant poste la musique va être normale et ça c'est génial et bien continuons continuons sur sur l'avant poste là bas attendez attendez ça part en couille dehors comme d'habitude là on récupère quelque chose de la poudre à canon du métal de la ferraille voilà ah c'est une prison très bien ouais ouais euh c'est pas moi je me casse allez faisons l'avant poste dont il était question oh ouais c'est horrible ça j'ai vlogué ce véhicule c'est infâme Gatomi Madrugada de retour à Madrugada on va pas y rester évidemment oh une statue c'est ici oh waouh on commence à avoir de plus en plus de statues là quand même voilà le poste de contrôle enfin je pense qu'au début les postes de contrôle me faisaient peur rappelez-vous et là maintenant euh on est en train de tout défoncer sans problème euh l'alarme il m'a fait peur lui il m'a fait peur ce con euh tac 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 très bien ils sont que 3 maximum l'alarme par contre l'alarme elle est de l'autre côté c'est un peu chiant c'est un peu chiant euh mais euh mais ça s'arrange ça s'arrange y'a pas de problème euh voilà hein c'est bon j'ai l'alarme en ligne de mire regardez ça va aller très très vite désactivons l'alarme voilà plus d'alarme y'a plus personne il en reste plus qu'un oh merde oh comment je me suis fait cramer c'est pas bien grave ouais je vais sortir ma petite mp5 oh y'a une alarme y'a un piège pardon oh putain un piège aussi là oh j'ai fallu me faire sauter deux fois là tu vas pas m'échapper qui est là hop j'ai voulu faire ça stylé et hop à moi ce camp c'est bibi qui régale y'a quoi maintenant allez jamais 203 hein on va évidemment se faire le troisième cette musique je vais vous saouler à chaque fois hein je pense mais cette musique est incroyable que vous le voyiez ou non je la trouve magnifique hop c'est pour nous ça c'est parfait dégagez de là vous ça va repartir en couille tout dans un canon allez c'est carré attendez y'a un coffre y'a un coffre là-haut moi j'aime les coffres c'est où c'est ici c'est pas là c'est où c'est ici c'est pas là putain mais je suis aveugle ou quoi attendez là moi je récupère je vole et là c'est du vol ce que je suis en train de faire quand même hein ça doit être sur le toit je pense je pense que c'est sur le toit pas du tout c'était juste ici voilà loulou cocktail très bien allez les amis on est pas trop mal on est pas trop mal et attendez on a un tank on va pas le prendre hein mais on a un tank à notre disposition ah ouais au calme bon nous on doit aller là hop on va se faire cet avant euh enfin encore cet avant poste on va prendre une moto et on est parti et on ira sauver le docteur Mathias Alonso voilà on ira à l'école endoctrineuse de Maria on va prendre des petits chemins pour découvrir évidemment on va pas rester sur les grands axes ah je suis en sens inverse ah je suis en sens inverse ah c'est sympa c'est une autoroute et tout oh la la non mais attendez c'est trop stylé attendez on est là pour découvrir mais c'est totalement une autoroute c'est ultra stylé pour le coup hein oh la 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 oh la 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 regardez moi ça c'est magnifique c'est juste magnifique ah il s'est fait taguer par la libertad très bien hé heureusement qu'il hé franchement pour mon cerveau heureusement que le bleu c'est les gentils le rouge c'est les méchants ils sont restés assez simples et heureusement parce que moi je serais quand même un petit peu perdu allez on s'approche de l'avant poste ça se trouve on va encore retomber sur un alors je dis avant poste mais c'est des postes de contrôle mais je pense que vous m'avez compris de toute façon depuis tout à l'heure enfin depuis toujours waouh mais c'est quoi cette autoroute là hé c'est flippant c'est vraiment flippant c'est pas rassurant de rouler sur des trucs comme ça je parle dans un pays de dictature franchement euh de route moi ça me bon je roule sur les devoirs je suis un petit peu comme chez moi wow c'est magnifique net 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 très bien on y arrive n'étude pas attendez hop on va aller l'aider quand même hein mais qu'est ce ils font ils savent pas rouler ici hein bon monsieur vous avez un problème peut-être hop terminus rejoins la libertad toi frérot viva libertad viva libertad exactement exactement por favor euh et on a des nouvelles caisses qui ont été dévoilées très bien on s'en branle allez c'est parti non monsieur vous êtes en sens inverse je sais plus comment on fait pour klaxonner donc euh je vais rien faire la dernière fois que j'ai essayé de faire quelque chose je suis tombé de ma moto je vous rappelle ok on est arrivé ouh la la ouh la 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 là c'est des péages là ok c'est quoi ça bah c'est moi connard je te vois sniper euh caméra ici très bien ils sont 3 pas moyen de tirer sur l'alarme ah on peut pas tirer sur l'alarme ah c'est fort embêtant c'est fort embêtant et bien c'est pas bien grave déjà on peut tirer sur la caméra c'est pas trop mal alors je vais vous montrer comment ça va fonctionner voilà attendez là il y a un piège et à partir de là on peut désactiver l'alarme à la main puisqu'il n'y a plus de détecteur et les détecteurs vous le savez j'ai un mauvais souvenir de ce truc de merde ah ils m'ont cramé j'en ai rien à foutre hop ici c'est chez moi oh la la qu'est-ce que je suis bon qu'est-ce que je suis bon aujourd'hui ah quel bonheur quel bonheur quel bonheur magnifique alors il y en a des copains qui passent au dessus de nous bah donne ok nous avons une AKM ouh ça m'a l'air d'être une une arme assez sympa attendez bougez pas bougez pas alors le truc de disque clairement alors ouais parce que c'est fun là le discos lostos mais en vrai on s'en servira jamais vous avez vu que j'avais essayé ça dans le dernier épisode peut-être que vous avez fait attention c'était la merde niveau dégâts c'est pas ouf attendez mais en fait faut que je compare ça avec ma mp5 euh AKM elle fait plus de dégâts bon elle est moins précise forcément parce que ben elle est pas équipée comme mais par rapport à en fait c'est comparé à l'AK AK47 ouais c'est à peu près l'équivalent en vrai c'est la même chose bref ça sert à rien ça nous sert à rien on est très très bien en vrai on est très très bien équipé actuellement on va juste aller voir qu'est-ce qu'il veut là qu'est-ce qu'on a oh putain je suis énervé hop voilà il fait bon vivre par ici il fait bon vivre allez les amis on est parti pour la quête principale ouh et on va passer par ce rond-point j'ai hâte de voir et on va prendre la cage de FND on va passer par ce rond-point parce que je suis assez curieux je ne vais pas vous mentir j'ai hâte de voir là on va par ici attends qu'est-ce qu'il y a dis-moi ce que tu sais Dany on a trouvé un canon anti-aérien ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose je te le marque sur la carte merci ah oui ce serait dommage qu'on le casse ah super ah génial oh la 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 ça c'est super ça il en faut et je suis complètement con j'aurais dû parler à tous les autres des avant-postes bon c'est pas grave c'est pas grave on va apprendre on va en savoir plus toute façon on en aura bientôt plus sur la carte je sais plus ce que je dis tais-toi 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 c'est insupportable allez c'est parti mon kikos vum 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 voilà qu'est-ce que tu fais toi ? oh la la qu'est-ce que c'est que cet endroit ? oh la la eh oh la la ah c'était rien bah oui c'est que moi eh l'accès est interdit ici vous avez vu comment elle a parlé ? j'suis mort de rire vous avez vu comment elle a parlé ? eh l'accès est interdit ici j'suis mort de rire c'est trop drôle putain les oiseaux ils m'ont fait peur eh l'accès est interdit ici j'en ai rien à péter ah la gueule voilà merci la poudre est canon voilà y'a pas quelqu'un à qui je peux casser la gueule encore là ? c'est dommage moi j'aime bien casser la gueule des gens euh bon bah allez voyons voir ce qui nous attend ah oui le rond-point le rond-point allez on se casse parce que on a rien à faire ici ah 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 hop on reprend la route petit dérapage regardez hop là un magnifique hein très bien allez c'est par ici le rond-point Valet de Ojo Novantarmas ça bah il est où le putain de rond-point ? on est arrivé ? ah magnifique magnifique d'accord c'est un peu moins joli que ce que je croyais à vrai dire magnifique allez c'est pas tout ça mais on a une mission hein ça va partir en cacahuètes hein ça va partir en cacahuètes Académie des vrais Yarens ouais c'est ça ouais je vais te montrer c'est quoi un vrai Yarens Talia je suis à l'académie on dirait que les prisonniers ont montré le contrôle putain ouais ça devrait nous aider non écoute-moi l'armée est là ça va dégénérer alors fonce à l'intérieur et tire Mathias de là avant que l'armée lance la son c'est ça une guérilla ah ouais d'accord ils ont déjà tout euh un ingénieur ok ok ça va partir en couilles bah je vais les aider ah ouais ils font la fête et tout ouais ils vont lancer un assaut et tout là ok c'est bien résistance gilet jaune attendez-vous soyez raisonnable il n'y a pas d'autre issue mais bien sûr c'est ça si on sort vous allez nous abattre attendez je réfléchis à attendez attention il faut que je rentre j'ai pas le choix nous avons été patient ça suffit ah là vas-y 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 va là bas va là bas bon attendez les gars Alors là, j'ai été monstrueux. Alors là les gars, j'ai été monstrueux. Putain, ils font du boucan ces cons hein. Là. Ils font chier. J'ai une idée. J'ai une idée. Oh, ils peuvent pas baisser la musique là. Hop ! Parce que la résistance c'est bien mais vous faites du bruit là. Bah voilà, ils sont armés en plus. Ils sont armés les frérots. Bon, c'est excellent. Salut les gars ! C'est toi Mathias ? T'as pas l'air d'un médecin. Quoi ? C'est mes fringues qui font pas professionnels ? Talia m'envoie te libérer. Ouais, super. Sauf que voilà. Si je lâche le point de compression, il meurt. J'ai besoin d'une trousse de secours. Les gardes rangent le matériel dans la pharmacie de l'autre bâtiment. Ok, j'y vais. Ok, j'ai rien demandé à personne mais bon, si je peux vous aider, c'est avec grand plaisir. Aucune alarme n'a été sonnée. On va éviter de se casser la gueule. Très bien. Allez, on y va. Partons de cette musique insupportable. C'est insupportable cette musique. Insupportable. Attendez, y'a quelque chose. Oh la la. Je veux descendre. Je veux descendre. Oh la la. L'évangélisateur. Mais attendez les gars, on a trouvé un passage secret. Phénoménal. Attendez. Mais c'est génial. On pourra se barrer par là si jamais. Formidable. C'est formidable. Allez. Première partie. Ok. Ok. Ça m'a l'air vachement bien sécurisé. Pas de ouf. Pas de ouf. Pas de ouf, pas de ouf. Ok c'est lui. Un lance flamme. Ah. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'en arriver là ? En plus c'est là dedans que je dois rentrer. Ah. Ah. Y'a rien là. Ah. Bon c'est du gâteau. C'est du gâteau ça les amis. Mais qu'est-ce qu'il arrive ? Il fait des mouvements bizarres un peu. Attendez. Si lui je le bute, je me fais cramer un stand. Voilà. Voilà. Eh. Voilà. Ça c'est fait. Eh franchement. On est quand même. Eh. Est-ce que je suis pas un peu le boss quoi ? Ça je prends. Voilà. On a la trousse de soin. Et une carabine en plus. Mathias, j'ai ta trousse de secours. Reviens vite. Les soldats sont devant la porte. Arrête. Je les ai tous fumés. T'inquiète. Tout va bien. On enlève les pins. Et c'est fini. Hop. Le petit plongeon pour se rafraîchir les idées. Très important. Voilà. Alors. Cette trousse de secours. J'arrive. Eh. Il va se détendre. Il va se détendre le coco là. Allez. Dépêchons-nous. Ouais. Parce que là sinon il va crever. Oh non. Il y a tout le monde qui va être là. Ça va être terrible. Ça va être. Terrible. Bon ils sont que deux. Désolé hein. Mes petites dames. C'était vous. Ou moi. Allez. On remonte. Hop. Bam. Eh. Pour le moment les gars. C'est un sans faute. C'est plutôt pas mal. Je suis là. Merci. Il faut que je le stabilise Danny. Occupe-toi des soldats. Ces enfoirés ont appelé des renforts. Personne doit s'approcher. Personne. Tout le travail. Allez. C'est parti. C'est parti. La revolution. C'est quoi la grenade ? Eh bah voilà. On a une qui a pété. Je crois. C'est parti. Oh, grenade Attendez, on peut monter Save Ça dégage Défendez l'académie Merde, il faut que je descende J'avais pas compris J'arrive J'suis là, j'suis là, j'suis là Oh putain, ça rentre Voilà Ça dégage C'est un nab Ça le fait Oh merde Putain, dans ta gueule Ça vous entend moins là Il est toujours là lui Ok, c'est vraiment de la merde Le discus machin, c'est vraiment de la merde, les gars. Le lance-discus. Attention à l'ouest ! On doit les arrêter ! Oh putain, il n'y a que des grenades. Les gars, je suis désolé, il faut que je change. C'est éclaté au sol. Mon arsenal est pourri. Le discus locos, là, c'est horrible. C'est horrible. Il me faut une autre arme. Donc là, on va partir, je pense, sur notre AK. Puisqu'elle est déjà modifiée. On sent où ? Ah oui ! Bon, allez, il faut aller de l'autre côté. Mais tu me bloques ! Ah ouais, non, la AK est un peu plus efficace, réel. On fait sauter la barricade. Voilà ! Attendez, il faut que je monte. On va monter. À la one again. Bah alors ? Eh bah alors ? Où c'est qu'ils sont ? Mais regarde moi, c'est... Eh frérot ! Je vais avoir des problèmes de droits d'auteur en plus là avec la musique T'inquiète Il est où l'hélico Je vais m'en occuper Regarde bien regardez bien Oh là il n'y a plus d'hélico Très bien Il n'y a plus d'hélico mon poids Oh mais il n'y a plus d'ennemis là Vous êtes où ? Protéger Mathias 100% Bah tu m'étonnes Là il n'a aucun risque Mathias Bah oui ils ne réagissent pas Bon on va le chercher Attendez on va récupérer les pièces J'ai réglé notre problème de soldats Ah nickel Allez on rejoint Beau travail Danny de Libertad T'as déjà fait ça ? Sans antidouleur ? Aide-moi un peu Seuls les vrais Yaran reçoivent des soins dignes de ce nom Les autres c'est pour moi Quand j'ai fait la mastectomie de Paolo C'était sans anesthésie J'avais rien trouvé au marché noir Et même là Paolo a pas bronché Merde Bienvenue au paradis de Castillo Dis aux amoureux que j'arrive Quand j'aurai trouvé des antibiotiques pour notre ami Il va vivre Grâce à toi Yes Eh on m'appelle le Samu On m'appelle le Samu dans le jargon Bon bah voilà Fuck Castillo Evidemment J'ai récupéré Mathias Gracias Et Paolo te remerciera Quand il le saura T'es quelqu'un de bien Danny Tu sais Il y a plein de gens formidables à Libertad Tu seras à ta place là-bas Ok Danny Cane te joie On va briser nos chaînes Montrer à Marquesa Et à Castillo Qu'on se laissera pas faire Et là Peut-être Que j'envisagerai Libertad Peut-être Yes Opération terminée Rééducation Ça s'est super bien passé Merci De rien Je Il t'a laissé tout seul le con Il est vraiment con Ouais Trop con quoi Bon les amis Eh ben c'est un succès C'est là-dessus qu'on va se quitter Pour cet épisode J'espère vraiment qu'il vous a plu Moi j'ai kiffé de ouf là J'ai kiffé de ouf Attendez mais là je suis sûr Je suis sûr que je peux pas me téléporter Ah si déplacement rapide Alors je vais juste le faire Vous savez pourquoi D'ailleurs je vais aller là Je vais le faire parce que On a encore le bug Où il y a de la musique en fond De la musique d'action Alors que tout est fini Je ne sais pas pourquoi Mais c'est la deuxième fois qu'on a ce bug Durant ce let's play Et c'est un peu pénible C'est un peu pénible Bon les amis Voilà N'oubliez pas le pouce bleu Et on se retrouve très vite Pour de prochaines aventures Demain Pour le prochain épisode Encore de la chair à canon Ta gueule De notre aventure Sur Far Cry 6 Allez des bisous C'était M.Colo Ciao tout le monde Toi Qu'est-ce que tu peux me dire ? La ministre filme sa propagande Au studio Maria Marquesa Production Elle traite ses employés Comme de la merde Va les aider Merci beaucoup Sous-titrage ST' 501